Musique Ce que je veux nous partager ce matin, pour ceux qui prennent des notes, ça va se résumer comme ça, ça s'est dit ici. Les vents nous montons, poursédons le pays, car nous serons vainqueurs. Les vents nous montons, poursédons le pays, car nous serons vainqueurs. C'est le message que le Seigneur m'a mis dans mon cœur ce matin, pour partager avec vous. Peu importe ton âge, peu importe ta nationalité, peu importe ta classe sociale, peu importe ta richesse, mais Dieu, il nous dit, lévons-nous, montons et possédons le pays, car nous serons vainqueurs. Nombre chapitre 13 On va lire tout le chapitre, mais le verset 30, le verset 30 qui va essayer de pointer ce matin, et par la grâce de Dieu, on va essayer de le comprendre ensemble. Nombre chapitre 13 Nombre chapitre 13 Lévons-nous, montons, poursédons le pays, car nous serons vainqueurs. C'est vainqueur qu'on faisait ces paroles, et c'est vraiment l'exhortation que j'ai à nous donner ce matin. Peu importe ton âge, même si je n'ai qu'au lycée. C'est pas trop tard. Nombre chapitre 13 Et Yahweh parla à Moïse, en disant, « Envoyez-en pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chaque tribu de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. » Moïse donc les envoya du désert de parents, « D'après l'ordre de Yahweh. » Et tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Et ce sont ici leurs noms. De la tribu de Ruben, Shamua, fils de Sacur. De la tribu de Sinéon, Shaphat, fils d'Ori. De la tribu de Juda, Kalem. Fils de Jéphilé. De la tribu d'Issakar. Joukua, fils de Joseph. De la tribu d'Ephraïm. Osé, fils de Noun. De la tribu de Benjamin. Padi. De la tribu de fils de Arafu. De la tribu de Zabulan. Gadiel. De fils de Sodi. De l'autre tribu de Joseph, la tribu de Manassé. Gadi, fils de Suse. De la tribu de Dan, Amiel, fils de Gémail. De la tribu d'Acer, Sature. Séture, au moment. Fils de Mikaël. De la tribu de Nathalie, Nachi. De la tribu de fils de Vopsi. De la tribu de Gad, Géhuel. Fils de Mati. Ces sons-là, les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée fils de nous le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Cana et il leur dit montez de ce côté du sud et vous monterez sur la montagne et vous verrez quel est le pays là et quel est le peuple qui habite. Je vais construire cette partie. Et quel est le peuple qui l'habite s'il est fort ou faible s'il est petit ou en grand nombre et quel est le pays où il habite s'il est bon ou mauvais et quelles sont les villes dans lesquelles ils habitent il habite si c'est dans des camps ou dans des villes fortifiées et quelle est la terre si elle est grasse ou maigre s'il y a des arbres ou non ayez bon courage et prenez du fruit du pays or c'est alors le temps des premiers raisins étant donc partis ils examinèrent le pays depuis le désert de Tine jusqu'à Réop à l'entrée d'Ammat ils montèrent par le sud et ils allèrent jusqu'à Hébron où étaient Aïmen chez Saïr et Talmaïr en fond d'Anaque Hébron avait été bâti sept ans avant Sohan en Égypte et ils vinrent jusqu'au torrent d'Eskol et coupèrent là de là un sarment de vigne avec une crape de raisin ils étaient deux à le porter avec une perche qui la portèrent aussi des crinates et des fiches et en donnant à celui le nom de Valet d'Eskol à cause des crapes que les fils d'Israël y coupèrent et au bout de quarante jours ils furent de retour du pays qui étaient allés explorer et à leur arrivée ils s'est rendu auprès de Moïse et Aaron et de toute la fondée de l'enfant d'Israël dans le lézard de Badon à Kadesh ils leur firent le rapport ainsi à toute l'assemblée ils leur montraient les fruits du pays ils tirent donc le rapport à Moïse et lui nous avons été dans le pays où tu nous as envoyé véritablement c'est un pays où coule le l'air et le mien et en voici le fouet seulement le peuple qui habite ce pays est puissant les villes sont fortifiées très grandes nous avons vu des enfants d'anach les amalekites habitent la compagnie midi les éthiens les jétusiens les amauréens habitent la montagne les canadéens habitent le long de la mer et vers le rivage du jardin Caleb fit terre le peuple devant Moïse et il dit on peut le lire ensemble vers 7 30 et Caleb dit montons possédons le pays car nous y serons vainqueurs mais les hommes qui étaient montés avec lui dire nous ne pouvons pas monter contre ce peuple là car il est plus fort que nous et il écrière devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré en disant le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui défore ses habitants et tout ce que nous y avons vu ce sont des géants de grande taille et nous avons vu aussi les géants des enfants de la race des géants et nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des saut des rêves Amen montons possédons le pays car nous serons vainqueurs avec Jésus Amen c'est vraiment l'exaltation que je souhaitais donner ce matin quand nous sommes réunis comme ça que Dieu vraiment soit béni pour ceux qui sont là depuis des années depuis 6 7 8 9 ans parce qu'on parle de 26 ça fait environ 9 ans ce message vient souvent Dieu nous a donné le glabon bien souvent Dieu nous a donné le glabon et c'est une réalité Dieu nous a donné ce pays mais il faut que nous nous montons il faut que nous nous lévons voilà la conquête alors ici Moïse va choisir les princes qui étaient considérés dans les tribus d'Israël il faut qu'ils aillent à Canin ils aillent inspecter explorer le pays explorer sa vérité couvrie visiter avec exactitude examiner quelque chose qui est mal connu c'est normal Canin est un mal connu pour eux mais ils avaient besoin du témoignage des hommes de ces hommes qui sont montés qui sont allés visiter la ville visiter le pays pour être encouragés parce que le retour le compte rendu fait par ces hommes pouvait soit encourager ou décourager le peuple amen parce que souvenons-nous ici que le peuple est au désert et ils font route vers Canin alors pour être prudent il fallait que les hommes aillent voir aillent voir quoi Canin alors Moïse va donner des instructions ferme il va leur dire allez-y examiner le pays allez-y explorer le pays et revenez faire un compte rendu en donnant il les a crié la terre est-ce que la terre de Canin était fertile parce qu'il avait le premier abrame est-ce que cette terre était favorable pour eux est-ce que le peuple était important ou en pétillant et comment se présentait les vies les vies est-ce qu'elles étaient sont ici c'est-à-dire elles avaient des hautes barrières comme Jericho ou la terre était ici et le sol est-ce qu'on pouvait cultiver le sol ça veut dire que sept hommes étaient responsables ces douze hommes étaient responsables de l'avenir du peuple d'Israël dans le désert parce que eux ils avaient allé inspecter Canin et venir faire un compte rendu et je vois que nous sommes arrivés à ce niveau un compte rendu sur le pays comment se présentait est-ce qu'il est favorable à l'évangile et lorsque ces hommes sont arrivés après le rapport la biblique décourageait Israël la peur a gagné le cœur de sept voyants hommes sept voyants femmes après le contre rendu ils ont découragé Israël pourquoi parce qu'ils disent qu'eux se présentaient devant le peuple Israël comme des soterelles au lieu de peuple de Canin ils se comme des soterelles je crois que tout à l'heure on a jamais un ou un insecte très pédique donc si je compare à un insecte ça veut dire que même un enfant de 8 ans peut écrase et c'était un rapport terrible ils ont créé la panique de découragement et ça a gagné un peu et ils disent que c'est un pays qui dévore les gens vous avez déjà vu un pays qui dévore les gens c'est un pays qui dévore nous on est monde pur nous c'est bon on était on a vu mais là Moïse cherche notre équipe nous on est nous on peut faire rentrer la maison on vous suit on est sévation pour arriver mais on vous suit mais dire qu'on ira explorer à nouveau on va encourager ce peuple à continuer non on pouvait s'arrêter à ce niveau c'est ça le compte rendu négatif et ils ont décourager Josué s'est distingué il a dit montons et possédons le pays amen il y a ton frère montons possédons le pays car nous serons vainqueurs avec Jésus amen amen tiens les tchibangaks ne fais juste ainsi de la qu'il s'est qu'il a l'a mou ni qu'il a l'entend il faut bien regarder les deux si vous pleine à faire ça qu'il m'a eu 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 je je Vous voyez là où nous sommes, j'ai oublié une province. Ah, un peu maritime, excusez-moi. Les sueurs, nous sommes déjà libres d'ici. Je vais commencer par la niangar, merci. Vous voyez qu'on a toutes les provinces. Qui n'est jamais la mission? Il faut bien voir les lois. Qui n'est jamais ici? Qui soit ici? Bravo! Il y a une armée. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Alléluia! Oh, j'ai le train! Et vous voyez que le Gabon en miniature se retrouve là, ce matin, convoqué. Et pourtant, il y a des années qui sont là depuis huit ans, depuis sept ans. Vous voyez que c'est maintenant le temps qu'on doit célébrer. On doit à la conquête. On doit remplir nos villes, nos cités, on doit remplir nos quartiers de l'évangile du royaume des cieux. Alléluia! Alléluia! Et pour revenir, c'était, c'était ça le fallot des calèges. D'encourager son cerveau, c'est vrai, c'est ce qui était complètement découragé, à monter pour la conquête de Canaan. Les enfants, là-bas, on les a vus, c'est vrai. Il y a des fautes d'érex, il y a des principautés, il y a des esprits méchants, tout ça là, c'est bien. Mais Dieu nous a promis le pays. Alléluia! Amen! Le plus important, c'est que Dieu lui dit. Amen! Il y aura des obstacles, comme les frères qui parlaient par contre la marche hier, que ce soit parfait, comme Pierre ou Paul-Éric, ou bien quand Alain parlait, on voit qu'il y a tout ce qu'il y a. Il y a des difficultés, il y a des moments difficiles, mais l'essentiel est là, c'est que la vision doit demeurer. Il ne faut pas t'éloigner de ça. Le 15 mai, on parlait avec un frère, et je lui posais la question, qu'est-ce que Dieu t'a dit que, excusez-moi pour le Gabon? Il a dit qu'on doit conquérir toute la nation. Apparemment, vous allez voir que chaque fois, c'est les mêmes paroles qui reviennent. Il faut qu'on aille conquérir la nation pour Jésus. Amen! Alléluia! C'est pourquoi, nous devons être remplis de courage, c'est le mot que Moïse avait à donner aux enfants d'Israël. Prenez courage, ayez du courage, ayons du courage pour conquérir pour explorer le pays. Amen! Parce que c'est Dieu qui nous le donne. Comment le faire? Par le porte-à-porte. Comment le faire? Par les enfants, par tous les moyens que Dieu nous donne, nous devons aller à la conquête du Gabon pour Jésus. Jésus. Amen! Gabon pour? Jésus! Amen! Amen! Gabon pour? Jésus! Apparemment, on est un peu tristes. Gabon pour? Jésus! Alléluia! C'est ce que Dieu, vous m'avez mis dans mon cœur ce matin à partenariat chacun de vous. Caleb a été animé de la force du sel que Dieu lui a donné. Il n'a pas fléchis le couragement de ses frères. et là il dit on va continuer on va continuer la Bible dit que lorsque Caleb a commencé à parler les enfants ont voulu même le lapier ils ont oublié c'était la promesse de Dieu ça ne les donnait pas de Caleb c'était la promesse de Dieu d'aller conquérir Canaan parce que Dieu avait promis cette nation et c'est toi et moi aujourd'hui Dieu nous a promis nous devons nous léver nous devons nous léver c'est temps de ranger leur comment on l'appelle leur trompette sous les nuits parce qu'il y a tellement de combats je peux un peu être tranquille nous devons nous léver à nouveau Alléluia les soeurs doivent reprendre les armes pour monter c'est le temps de la conquête c'est le temps de la conquête le temps est très favorable il est favorable pour nous c'est Dieu qui nous l'a promis il est favorable pour travailler c'est plus le temps de dormir Paul disait aux Galates vous courez bien qui vous a arrêté cette affaire ne vient pas de celui qui vous a appelé vous courez bien qui vous a arrêté en balayant dans Jésus Jésus 14 Jésus 14 Jésus 14 Jésus 14 Jésus 14 et les hasards Jésus 15 Jésus 15 et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël selon le sort de leur héritage comme Yahweh l'avait ordonné par le moyen de Moïse à savoir à 9 tribus et à la demi-tribu car Moïse avait donné un héritage aux deux fils aux deux tribus et à une et à la demi-tribu de l'autre côté du Jordan mais il n'avait point donné de part aux lévites parmi eux parce que les fils de Joseph à savoir Manassé et Ephraïm formaient deux tribus Je voulais simplement lire la partie au Josué on va prendre le verset 6 le verset 5 on va commencer par le 5 Or les enfants d'Israël firent comme Yahweh l'avait ordonné à Moïse et ils partagèrent le pays Or les fils les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et qu'à un fils de Jétuné le Kénésien lui dit tu sais la parole que Yahweh a déclaré à Moïse homme de Dieu à mon sujet et au tiers de Kades Bernéa j'étais âgé de 40 ans quand Moïse serviteur de Yahweh m'envoya de Kades Bernéa pour espionner pour espionner le pays et je lui suis le rapport avec trois tours de coeur et les enfants et mes frères qui étaient montés avec moi firent fondre le coeur du peuple mais moi je persévérais à suivre Yahweh mon Dieu et ce jour là Yahweh jura en disant la terre que ton pied a foulée sera ton héritage à perpécuter pour toi et pour tes fils parce que tu as persévéré à suivre Yahweh ton Dieu Amen et à la suite on pourra dire à la maison voici ici une fois Canaan Kades va rappeler ce que Dieu avait dit parce qu'il veut prendre possession de l'espace que Dieu lui avait produit voici les hommes voici les hommes voici les femmes voici les modèles les personnes qui malgré les combats malgré la pression ont dit nous monterons nous allons poursuivre le pays et Jésus et Kades sont disérés ils l'ont fait et ils ont démarré à Canaan et ils sont morts à Canaan parce qu'ils ont vu l'accomplissement de la parole de Dieu Amen nous avons du boulot du nord au sud de l'est à l'ouest partout avec tout ce que Dieu nous donne nous devons nous mobiliser pour l'avance de son royaume Amen c'est l'écart des occupations il y a moins de distraction si nous sommes occupés par le royaume du Seigneur il y aura moins de distraction parce qu'on sera en train de travailler nous allons travailler regardez Pierre et ses frères dans Luc 5 lorsque les villes étaient pleines de poissons ils n'avaient plus le temps de se reposer il fallait qu'ils s'empressent pour récupérer le maximum parce que la pêche était favorable et c'est le temps de la moisson frère et soeur c'est le temps de la moisson pour les âmes c'est le temps de la conquête c'est le temps où nous devons proclamer le nom de Jésus aussi haut il doit être célébré il doit être vu Jésus disait que le même que Moïse élève le serpent et les mains dans le désert il faut que le fils et l'homme soit élevé afin de qu'on croit qu'il n'est béni mais qu'il est la vie éternelle Amen Amen Je disais je vais être le plus bref possible je vais m'arrêter à ce niveau pour moi l'interpellation que je souhaitais me donner à tous de prendre conscience qu'il est temps que nous travaillons il est temps comme il est visible dans Nombre 13 le verset 30 montons et possédons le pays montons et possédons le pays c'est énorme montons et possédons le pays car nous serons vainqueurs posséder c'est un sujet qui c'est prendre contrôle de quelque chose et c'est à ça que Dieu nous demande c'est à ça que Dieu nous appelle Amen je veux dire nous appeler à la prière si on peut se lever on va prier ensemble je veux qu'on prie mon frère et soeur les jours sont difficiles les jours sont mauvais ce n'est pas le temps de se m'enfoncer la situation en suite en état c'est le temps de prendre courage si c'est le péché qui se reprend qui continue la marche mais c'est le temps où nous devons nous fortifier nous devons nous dire on va travailler on va avancer avec le Seigneur Amen est-ce qu'on peut tous les jeunes nous voir pour cette nation on peut les jeunes nous voir pour cette nation on peut les jeunes nous voir pour nos familles qui sont encore perdues sont loin de Jésus est-ce qu'on peut les jeunes nous voir pour dire au Seigneur Père nous voulons avancer avec toi nous voulons vraiment que tu nous font c'est-ci oh